C'est la première fois qu'on va la découvrir, depuis plusieurs années on cherche à la voir. Elle fait trois ou quatre spectacles sur Avignon, elle vient depuis 20 ans, oui on a entendu parler d'elle mais on connaît pas son travail donc on vient le voir. On connaît Pierrette, on vient tous les ans voir Pierrette du Poyer et puis Alexandre d'Avenel est aussi une personne très spécifique. C'est un véritable marathon, c'est-à-dire qu'en fait je commence le matin avec Alexandre d'Avenel, donc le voyage, l'aventure de cette femme incroyable, j'enchaîne ensuite tout de suite là, il faut que dans un quart d'heure je sois déjà dans la loge de l'Albatros pour jouer L'Estomper la Neige, où là c'est un personnage de femme dans un enfermement psychiatrique, donc tout à fait autre chose, il faut donc se libérer la tête et la remettre à nouveau dans un autre sens et dès que j'aurai fini L'Estomper la Neige, il faut que je cours à la Luna pour jouer la femme de Jean Jaurès. Donc c'est vrai que de 9h du matin à 20h, non-stop, je suis en fait sur le front, j'allais dire. Mais j'adore ça, j'adore ça. Ah il faut avouer qu'Alexandre va une seconde fois être vite en erreur et cela m'a toujours beaucoup fixée. J'étais persuadée qu'une fois mariée à Marie-Thérèse, il me regretterait. Alors il faut faire ce qu'on aime, c'est-à-dire que si on m'obligeait à jouer une pièce que je n'aime pas, ça n'irait pas, je serais morte de fatigue. Dire que je ne fais que ce que j'aime librement, c'est-à-dire que je ne veux pas de sponsor, je ne veux pas de producteur, je ne cherche pas de subvention, je ne fais que ce que j'aime. Donc quand je monte sur scène, je défends complètement avec mes tripes, mon cœur, ma tête, tout ce que j'ai envie de partager avec le public. Donc le public nous tire vers le haut aussi. Et j'aime beaucoup moi ce rapport parce qu'on vit ensemble, mais vraiment ensemble à tous les sens du terme. Et comme je dis souvent, bon c'est vrai, le public c'est notre patron, mais c'est aussi un membre de la famille qui est exigeant, qui ne vous laisse rien passer. Et à Avignon, il y a un tel brassage de gens que c'est génial. Et puis ça fait 31 ans que je suis à Avignon. Donc le public est très très fidèle, vous avez peut-être entendu dans la salle, les gens me suivent, ils ont vu déjà au moins 5, 15, 20 pièces de moi. Donc en fait, je me sens tenue par eux, parce qu'en fait, c'est leur exigence à eux qui me force à avoir une rigueur. Evidemment, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, je fais du tachichouane, je fais des arts martiaux, ça c'est clair, c'est-à-dire qu'il y a une hygiène de vie à Avignon qui est absolument indispensable, ça c'est clair. Applaudissements 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 ...